Tout ce que vous devez savoir sur Olivia Hanson, fiancée à Hugh Grovenor, duc de Westminster et milliardaire, qui portera le titre de duchesse après son mariage en juin prochain. Publicité scolarisée dans la même école que Kate Middleton Olivia est née dans une famille de banquiers britanniques. Son oncle est le grand maître des francs-maçons écossais tandis que son père, Rupert, est agent de change. Selon les médias britanniques, Olivia Hanson a commencé sa scolarité à la Dragon School, une école privée d'Oxford, avant d'intégrer le prestigieux pensionnat de Marlborough College, établissement qu'a aussi fréquenté Kate Middleton. Elle a ensuite rejoint le Trinity College de Dublin pour y étudier l'espagnol et l'italien. Désormais âgée de 30 ans, Olivia travaille en tant que gestionnaire de compte pour Bellassoux, une entreprise alimentaire basée dans la capitale. Selon le « Télégraphe », elle a un frère de 29 ans, qui travaille dans la gestion d'actifs. Sa sœur, âgée de 26 ans et chargée de relations auprès de Grandes-Marques. Une histoire d'amour, presque, royale c'est par le biais d'amis qu'elle a rencontré Hugh Grovenor, l'aristocrate le plus riche du Royaume-Uni. Deux ans plus tard, en avril 2023, l'homme d'affaires a fait sa demande à Eton Hall, sa maison d'enfance située dans le comté du Cheshire. Très discrète jusqu'alors, Olivia s'affichera sûrement à l'avenir au bras de son époux pour assister à différents rendez-vous de la famille royale. Et pour cause, la mère de Hugh Grovenor, Natalia, et la marraine du prince William quand Hugh se trouve être l'un des 33 filles du roi Charles III. Pour perpétuer la tradition, le prince de Galles a trouvé en lui l'un des sept parrains de son fils, le prince George. Un mariage fastueux les fiancées se diront, oui, le 7 juin prochain à la cathédrale de Chester, ville d'origine de Hugh. Qui dit relation avec la famille royale dit liste d'invités prestigieuses. Parmi les têtes couronnées attendues, se trouvent le roi Charles III et son épouse la reine Camilla. Le prince William est lui aussi attendu, accompagné de son fils le prince George. Aucune invitation n'a cependant été envoyée au prince Harry et Meghan Markle. Bien qu'il soit très ami avec Harry, et parrain d'Archie, Hugh aurait eu peur que la venue des Sussex ne fasse de l'ombre au marié. Mise au vert imminente Peu importe que monsieur possède la moitié du quartier de Mayfair à Londres, dont l'ambassade américaine à la suite du fastueux mariage, l'aventure londonienne d'Olivia et Hugh prendra fin. Le couple a jeté son dévolu sur Chester, où sera célébré leur union, pour établir son foyer. Nous allons construire notre vie ensemble. Nous nous préparons lentement à quitter Londres pour nous installer de façon plus permanente ici et nous poser pour de bon, à partager Olivia, The Standard, lors d'une sortie à Londres. La décision a été très facile à prendre. A-t-elle assuré ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501